Bonsoir à tous et bienvenue. Merci à Evan d'être là et d'être venu nous apporter la conférence qu'il vient de donner et dont je vais vous lire la traduction. Donc son titre, la guérison d'un point de vue spirituel. Voici ce qu'il nous a dit. « J'étais impatient, dit-il, de partager avec vous quelques idées sur la façon de ressentir davantage le pouvoir de guérison de Dieu en regardant la vie d'un point de vue spirituel. » Lorsqu'il s'agit de trouver une guérison ou des solutions, tout est souvent dans la façon de considérer le problème à résoudre. « Au printemps dernier, dit-il, ma femme Cathy avait prévu de faire une grande monnaie en montagne avec une amie. La ville où nous habitons n'est pas très loin d'une montagne qu'on appelle la Bacchere Mountain. L'amie de ma femme, dit-il, habite au pied de cette montagne et la distance qui les sépare est environ deux kilomètres. Le jour prévu, elle nous a appelés et pour nous dire que le temps semblait se gâter et qu'il était sans doute préférable de renoncer à la promenade. En regardant par la fenêtre, ma femme a vu des nuages noirs, mais elle a également aperçu un magnifique ciel bleu à l'horizon. Elle a donc répondu à son amie que, vu de sa fenêtre, la journée semblait prometteuse. Elle lui a envoyé une photo pour lui montrer ce qu'elle voyait. Après avoir reçu la photo, son amie a dit « Ce n'est pas du tout ce que je vois de ma fenêtre. » Et elle a envoyé à Cathy une photo qu'elle avait prise de sa cuisine, montrant de gros nuages menaçants. D'où elle était ? La vue était bouchée, masquée par des nuages. Finalement, le ciel s'est éclairci, elles ont fait une randonnée en montagne sous un soleil magnifique. Mais après leurs échanges de photos, elles ont éclaté de rire et conclu fort justement que tout dépend du point de vue. Nous avons tous parfois de gros nuages noirs devant nous auxquels nous devons faire face. Aujourd'hui, j'aimerais vous exposer le point de vue de la science chrétienne. Il nous permet de voir au-delà des nuages de toutes sortes qui masquent notre vue. Ce point de vue nous permet aussi de découvrir une perspective plus large de l'amour infini de Dieu, de sa présence, et cela nous aide à trouver la guérison. C'est un point de vue qui a souvent été mal compris. Pourtant, il peut vous apporter dans votre vie de grands bienfaits quand on sait exactement de quoi il s'agit. Pour être clair, lorsque je mentionne la science chrétienne, je parle d'une approche de la guérison basée sur la prière. Cette prière mène à une conception plus large de Dieu, de la santé et de la guérison. La science chrétienne a été découverte il y a plus d'un siècle par Mary Baker Eddy. Cette femme a consacré sa vie à comprendre la promesse de guérison contenue dans la Bible et à la partager avec le monde. Grâce à son étude approfondie des Écritures, Mary Baker Eddy a compris comment guérir en se basant sur les enseignements de Jésus-Christ. Elle a découvert que cette méthode était applicable à nos vies aujourd'hui. La science chrétienne n'est pas le pouvoir de l'esprit sur la matière, ni la pensée positive, ni la guérison par la foi, ni une espèce de guérison mentale ou une autre forme de méditation. Elle n'est pas la scientologie. Elle n'est ni médicale, ni pharmaceutique. La science chrétienne est la science qui explique en détail comment Jésus guérissait et comment nous pouvons pratiquer ici même cette approche de la guérison purement spirituelle, aujourd'hui, dans nos vies. C'est une approche basée sur la prière que nous pouvons tous mettre en pratique. Mary Baker Eddy, la découvreuse de la science chrétienne, a connu bien des orages au cours de sa vie. Une maladie chronique, très tôt la perte d'êtres chers, de graves problèmes financiers, sans parler de la lutte qu'il lui a fallu mener dans la société du XIXe siècle, qui accordait peu de droits aux femmes et leur laissait peu de possibilités d'agir. Mais la lumière qu'il a guidée durant toute sa vie, c'est son amour profond pour Dieu et son désir de voir se réaliser la promesse de guérison contenue dans la Bible. Très jeune, elle a eu la conviction que l'on pouvait comprendre et mettre en pratique les paroles et les œuvres de Jésus. Lors d'une guérison qui allait transformer son existence à l'âge de 45 ans, elle a entrevu les lois de Dieu ou science du Christ qui gouvernaient la vie de Jésus. Cela l'a amené à comprendre que le Christ est la vérité intemporelle qui permettait à Jésus d'accomplir ses guérisons. Nous pouvons donc, nous aussi, accomplir des guérisons puisque le Christ est tout aussi présent aujourd'hui. En priant et en poursuivant l'étude de la Bible, Mary McCarrady a compris que Dieu est esprit et qu'il crée toute chose spirituellement. Elle a aussi compris que le ciel, qui signifie la présence de Dieu et de ses bienfaits, n'est pas un paradis auquel on accède après la mort. Mais c'est un état de conscience. La conscience divine qui nous appartient à tous en tant qu'enfant de Dieu. Mary McCarrady s'est rendu compte que Jésus était conscient de cette vérité et qu'il était venu l'enseigner aux hommes. Jésus savait que les bienfaits célestes sont présents ici même et maintenant même. Il a dit par exemple dans l'évangile selon Matthieu « Le royaume des cieux est proche. » Ce que la version King James de la Bible dit « Le royaume des cieux est à portée de la main. » « Votre main, dit-il, est-elle loin de vous ? » « La mienne est attachée à mon bras. » « Voyez, dit-il, je peux même m'en servir. » Le ciel, le paradis pour Jésus n'était pas un lieu lointain accessible dans un avenir tout aussi lointain. Ce ciel, ce paradis, était la réalité présente à l'instant même. Ce ciel, nous pouvons l'apercevoir et même l'expérimenter ici-bas. Jésus a dit aussi dans l'évangile selon Luc « Le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc c'est vraiment tout près. Mais au milieu de quoi exactement ? De la matière ? Du corps ? Du cerveau ? Du plaisir des sens ? De votre foyer ? Non. Le royaume de Dieu n'est pas dans ce qui est matériel. Il est dans la conscience, dans la conscience spirituelle. Le ciel, le paradis et l'univers créés par Dieu. C'est là où Dieu gouverne et où tout est bon. Là, il n'y a aucun mal. Le ciel est harmonieux. Amour, paix et santé. C'est le royaume de l'esprit, de l'amour infini. Jésus voyait le ciel, le paradis. Il l'a démontré dans l'expérience humaine alors même qu'il vivait sur terre. Mais Rebecca Reddy a commencé à voir que cette vision qui permettait à Jésus de guérir, c'était cette vision qui permettait à Jésus de guérir. Grâce à son point de vue spirituel, Jésus voyait ce qui est éternel au-delà du temporel et il mettait en lumière les bienfaits de la vie dans l'esprit pour le grand bien de tous et encore une fois, ici même, sur terre. Mary Rebecca Reddy a eu cette grande révélation de la vie dans l'esprit. Dieu est alors devenu pour elle un secours immédiat et bien réel. Elle a découvert le chénon manquant dans son étude de la vérité chrétienne, à savoir que Jésus ne reconnaissait comme seule réalité que la vie dans l'esprit. Il n'y avait pas deux réalités, la vie dans la matière et la vie dans l'esprit, mais une seule, la vie dans l'esprit. On comprend mieux pourquoi Jésus n'a jamais recommandé à ses disciples de construire des châteaux dans ce monde. Il leur a appris à mettre leur foi non dans les choses terrestres qui pouvaient leur être enlevées, mais dans les choses de l'esprit sur lesquelles ils pouvaient compter éternellement. Pour Mary Rebecca Reddy, cette compréhension de la vie dans l'esprit est le consolateur promis par Jésus qui vient pour nous enseigner aujourd'hui toutes choses. La guérison était donc un problème de point de vue. Pour guérir, il faut acquérir un point de vue spirituel. Quand elle a compris que la vie est dans l'esprit et qu'elle l'a mise en pratique, Mary Rebecca Reddy a accompli des guérisons chrétiennes avec un grand succès. Elle s'est d'abord guérie de ses problèmes de santé qu'il avait fomentés pendant plusieurs décennies, puis elle a guéri un grand nombre de personnes de toutes sortes de moules, cécité, surdité, claudication, etc. Elle a aussi guéri des toxicomanes, des personnes souffrant de troubles mentaux et un nombre incalculable de malades sur leur lit de mort. Ce que Mary Rebecca Reddy a appris sur la guérison en regardant les autres d'un point de vue spirituel, elle l'a expliqué dans son œuvre majeure qui est « Science et santé » avec la clé des écritures. Ce livre, vous le trouverez à la sortie sur les tables et si vous désirez vous le procurer, il est mis à votre disposition. « Science et santé » est un livre qui nous aide à accomplir les promesses de guérison contenues dans la Bible. Ces idées qui y sont exposées nous permettent de voir au-delà des gros nuages noirs du moment et ainsi de prendre conscience du pouvoir de guérison toujours présent de Dieu. Mary Rebecca Reddy a donné sa découverte chrétienne car elle découle des enseignements du Christ et « Science » parce que cette compréhension de la vie en tant qu'esprit qui lui a été révélée a une portée pratique. Elle permet de guérir comme l'enseignait Jésus. Quand on commence à étudier la science chrétienne, on se pose souvent beaucoup de questions. Je vous propose d'en aborder quelques-unes. L'une d'entre elles concerne la matière. On pourrait se demander par exemple « La vie dans l'esprit, cela paraît formidable, mais que fait-on de cette vie sur Terre ? J'ai un corps physique, je vois le vêtir, le nourrir, il lui faut des médicaments pour continuer de bien fonctionner. Le monde dans lequel je vis paraît très matériel. La vie dans l'esprit, cela ne parle pas du tout. En quoi cela pourrait-il m'aider ? » C'est une question importante et elle a sa réponse. C'est encore une affaire du point de vue. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Les sens physiques ont une vue très limitée de ce qui compose l'univers de Dieu. Mais le cœur est dit, a compris peu à peu que ce que nous appelons un univers matériel et un homme mortel n'est qu'une vision limitée de ce qui existe dans l'entendement de Dieu en tant que création spirituelle. C'est comme regarder à l'horizon et déclarer. Regardez. La Terre est plate. Eh bien, non, pas vraiment. Regardez plus loin et vous verrez qu'elle est ronde. Les sens physiques considèrent le monde à l'entour et disent, regardez l'univers matériel. Mais le sens spirituel auquel recourait Jésus déclare, regardez plus loin et vous verrez qu'il est spirituel. Ce que nous appelons des objets matériels comme les montagnes, les arbres, les maisons, les voitures et les corps physiques ne sont qu'une façon humaine, limitée et temporelle de voir ce qui existe sous forme d'idées dans l'entendement divin. Les objets matériels sont éphémères. Mais la création spirituelle est éternelle. La nécessité pour guérir est de regarder au-delà de l'apparence matérielle pour discerner l'idée spirituelle. Et si vous comprenez la présence de cette idée, vous ferez l'expérience de ces bienfaits. Je vais vous donner un exemple. Jésus ne cessait d'encourager ses disciples à regarder au-delà du physique pour discerner le spirituel. Rappelez-vous du moment où ils se sont retrouvés face à une multitude de bouches affamées qu'il fallait nourrir. Des milliers de gens s'étaient rassemblés dans le désert pour écouter l'enseignement et les salons de Jésus. C'était une longue journée qui s'achevait et il n'y avait rien pour nourrir la foule. Les disciples ont demandé à Jésus ce qu'ils devaient faire. Jésus leur a dit de leur donner à manger. Mais ils ont protesté car ils n'avaient que quelques pains et quelques poissons. Jésus n'a pas accepté qu'on puisse manquer de nourriture. Il a prié, remercié Dieu, puis demandé à ses disciples de distribuer ce qu'ils avaient. Et c'est ce qu'ils ont fait. La foule a été rassasiée et il restait plus de pains et de poissons qu'avant le début de cette distribution. Comment expliquer ce phénomène ? Comment se fait-il que Jésus a vu qu'il y avait assez à manger pour tout le monde contrairement à ce que voyaient ses disciples ? Il n'avait pas le même point de vue que Jésus. Jésus avait un point de vue spirituel qui lui permettait de voir l'abondance invisible à l'œil physique mais abondance bien réelle au sens spirituel. D'ailleurs, Jésus a reproché plus d'une fois à ses disciples ce manque de perception spirituelle. Il dit dans l'évangile de Marc « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? » Qu'entendait-il par là ? Qu'ils possédaient tous ce sens spirituel qui leur permettait de percevoir les réalités de l'esprit tout comme lui mais qu'il leur fallait être à l'écoute de ce sens spirituel et l'utiliser. Les disciples utilisaient le sens physique de la vue et voyaient de manque de nourriture. Jésus, lui, recourait au sens spirituel et découvrait l'abondance. Voilà pourquoi Jésus voyait la santé à la place de la maladie, la vie à la place de la mort, l'abondance à la place de la pérennurie. Parce que l'inconscience de Jésus était informée par l'intelligence divine, par l'entendement de Dieu, Jésus était donc toujours conscient d'une vie pleinement comblée. Mais Rebecca Reddy a compris que nous possédons tous ce sens spirituel et que nous pouvons l'utiliser pour voir les réalités de l'esprit que Jésus discernait. Elle écrit ceci dans « Science et santé » avec la clé des Écritures. Ce que l'on appelle « sens matériel » ne peut témoigner que d'un sens mortel et temporaire des choses, tandis que le sens spirituel ne peut témoigner que de la vérité. pour le sens matériel, l'irréel est le réel jusqu'à ce que ce sens soit corrigé par la science chrétienne. Le sens matériel est comme une épée brouillard. Vous êtes-vous déjà trouvé en pleine brouillard dans un paysage familier ? Imaginez que ce brouillard est si dense que vous ne voyez pas à plus de trois mètres devant vous. Mais comme vous connaissez les lieux, vous savez vous repérer. Il y a par exemple des arbres à droite, une colline sur la gauche, une maison un peu plus loin. Mais le brouillard vous empêche de les voir. Le sens matériel produit le même effet. Comme l'enseignait Jésus, nous sommes dans le royaume divin maintenant même. Mais il faut utiliser le sens spirituel pour le percevoir. Si nous essayons de voir la création spirituelle avec les sens physiques, nous n'y arrivons pas car il est impossible de discerner la création de l'esprit avec le sens matériel. On ne le voit qu'avec le sens spirituel. En substance, Jésus disait à ses disciples « Vous avez les yeux, alors utilisez-les. Nous avons tous des yeux spirituels pour voir les réalités de l'esprit. Et lorsque nous les utilisons, nous discernons peu à peu les bienfaits du ciel ici-bas. Là où nous pensions manquer de quelque chose, nous découvrons que nous l'avons. Là où nous pensions ne voir que la maladie, nous découvrons la santé et la guérison se produit. L'univers de Dieu n'est pas matériel. Il est spirituel. Il ne saurait en être autrement. Dieu est esprit comme l'enseignait Jésus. Dieu crée toute chose à partir de sa nature. L'univers de Dieu est donc spirituel. Il est important de comprendre ces vérités quand on guérit le corps par la prière, car dans la vérité, nous avons tous une individualité spirituelle faite à la ressemblance de Dieu. Cette individualité est complète et parfaite maintenant même. Le but de la prière en science chrétienne est de discerner la vérité spirituelle concernant notre identité en tant que ressemblance de Dieu. Cette vérité spirituelle élimine le problème matériel quel qu'il soit problème chimique que nous sommes complets et parfaits à la ressemblance de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a 20 ans, un de mes amis a commencé à avoir très mal aux doigts. Le problème s'est aggravé au cours des deux années qui ont suivi. Mon ami avait peur d'être atteint d'une forme d'arthrite chronique. C'est un scientiste chrétien il avait compris que Dieu est par essence esprit et qu'il était lui-même l'image et la ressemblance de Dieu. Sachant que dans son enseignement Jésus établissait un lien entre les pensées, la prière et la guérison. Il s'est aménagé des temps des temps de prière. Durant l'un de ces moments il a lu un témoignage d'une femme qui avait été guérie également de l'arthrite en apprenant à aimer davantage et à ne plus haïr. En fait, en apprenant à être l'expression même de l'amour de Dieu. Cette guérison a impressionné mon ami. Il a alors fait un examen de conscience et il s'est rendu compte qu'il éprouvait beaucoup de haine et de rancœur à l'égard de certaines personnes. Il a vu là un lien avec ses douleurs aux mains et il a prié pour aimer davantage comme l'enseignait Jésus à ses disciples. Mon ami savait que sa véritable identité spirituelle à la ressemblance de Dieu était pleine d'amour et de soulicitude et non de haine et d'amertume. À mesure qu'il apprenait à aimer davantage la douleur a diminué jusqu'à disparaître complètement. Cela fait maintenant 20 ans qu'il est guéri. Alors Évan nous dit j'aime raconter ce témoignage parce qu'il montre que le problème et la douleur semblait bien physique alors que la solution était spirituelle. Voilà comment nous aide la science chrétienne. Elle va à la racine de la souffrance dans la conscience au lieu de traiter des symptômes en surface. certains soutiennent que la science chrétienne n'a plus de raison d'être étant donné les progrès médicaux réalisés au cours des dernières décennies. Au contraire, la science chrétienne est plus pertinente que jamais. Elle élimine non seulement les symptômes physiques mais elle transforme entièrement notre vie. Elle nous apprend à mieux comprendre la nature de Dieu et le lien qui nous unit à lui comme l'enseignait Jésus et il en résulte des effets spirituels. Le résultat se traduit non seulement par une guérison physique mais aussi par une amélioration mentale, morale et spirituelle. La guérison se produit de l'intérieur et cette expérience nous rend meilleures. C'est la meilleure forme de guérison qui soit. Quand on commence l'étude de la science chrétienne, voici encore une autre question que l'on se pose souvent. Pourquoi le mal ? Comment peut-on affirmer que Dieu est le bien tout-puissant alors que le mal est tellement présent dans le monde ? Jésus a répondu à cette question lorsqu'il a déclaré la vérité au sujet du mal dans l'évangile de Jean et il dit le démon est un menteur et il n'y a pas de vérité en lui. C'est là un des points théologiques les plus importants du Nouveau Testament mais on le laisse souvent de côté. Le diable, le mal, Satan, l'adversaire, la résistance, l'opposition, appelez-les comme vous voulez, tout cela est la même chose. Le mal n'a pas la réalité qu'il semble avoir. Il n'y a pas de vérité en lui. Mais on pourrait rétorquer à nouveau comment accepter cette explication de Jésus alors que chaque histoire les actualités ne parlent que de choses horribles qui ont lieu partout dans le monde. Il nous faut pourtant revenir au contexte dans lequel Jésus a prononcé ses paroles. Son enseignement était le fruit de son expérience. Toutes les forces du mal s'étaient liguées contre lui. Il a été crucifié. On a voulu le faire disparaître à jamais de l'histoire du monde lui et ses enseignements. C'était ça leur intention. Jésus a permis que cela se produise pour trouver quelque chose. Lorsque trois jours plus tard il est sorti vivant du sépulcre il avait triomphé de tous les efforts déployés par le mal pour le détruire. Il avait prouvé que le mal n'avait pas le pouvoir qu'il prétendait posséder et qu'on pouvait renverser ses prétentions par la vérité spirituelle. Le mal avait échoué et le pouvoir de Dieu qui soutenait Jésus avait été vainqueur. Cela a été une victoire non seulement pour Jésus mais pour toute l'humanité et pour nous aujourd'hui. Le mal est un mensonge. il n'est pas la réalité qu'il semble être. Pourquoi est-il si important de comprendre ce point ? Parce que si l'on ne comprend pas que le mal est irréel il est tentant de croire qu'il est vrai. Des questions et des doutes viennent alors à la pensée comme mon problème paraît si réel je ne vais pas pouvoir en venir à vous. Mes prières resteront sans réponse. Je ne serai pas guéri Dieu ne m'entend pas et d'autres pensées de ce genre. Le découragement me guette. La tentation d'abandonner la lutte et de céder au mal risque alors de prendre le dessus. Tout cela est l'œuvre du mal du mensonge de fausses croyances dans la conscience humaine. Ces croyances ces mensonges doivent être démasquées et remplacées par une solide compréhension de la suprématie de Dieu et donc de l'irréalité du mal. Nous pouvons nous inspirer de David quand il a fait face à Goliath. Goliath était un monstre de bestialité qui menaçait de détruire l'armée d'Israël par sa taille, par sa force physique et sa puissance au combat. Tous ses adversaires avaient fui devant lui excepté un humble berger du nom de David qui connaissait Dieu, la toute puissance de Dieu avec qui rien ne pouvait rivaliser. Lorsqu'il a fait face à David, à Goliath pardon, lorsqu'il a fait face à Goliath, David n'avait pas peur, il n'était ni impressionné ni prêt à s'enfuir à tout moment, il ne reconnaissait qu'un seul Dieu, le seul et unique Dieu et il comprenait que Goliath ne faisait pas le poids face à ce Dieu tout-puissant. David était calme, dans un état d'esprit paisible, réceptif aux directives et à l'inspiration de Dieu. Il a vu quel était le point faible de Goliath, il a lancé sa pierre contre ce point faible et le géant s'était cromé. le mal a toujours un point faible. Si grand semble-t-il, si menaçant soit-il, si bruyante soit ses prétentiaux, il est toujours possible de déceler son tendon d'Achide. La science chrétienne expose le point faible du mal en comprenant son irréalité. Reconnaissez clairement l'irréalité du mal quand vous priez et il vous sera ainsi plus facile de déceler ce point faible lorsque vous affronterez les Goliaths du mal qui voudraient nous menacer et nous faire peur. Voici un autre exemple. Il y a plusieurs années, quand mes enfants avaient respectivement 8 et 11 ans, tous les membres de ma petite famille sont tombés très malades presque en même temps. D'abord un de mes enfants, puis le deuxième, ensuite ma femme et pour finir moi-même. Je priais pour tout le monde, l'un après l'autre, mais sans résultat. J'étais découragée. Alors, je suis revenue aux vérités fondamentales de la science chrétienne. Dieu est tout et le mal est un mensonge. Et soudain, j'ai ressenti le besoin de prier en partant d'un point de vue bien plus large. À ce moment-là, je me sentais impuissant car notre foyer semblait prier dans la tourmente du mal, de la maladie sans que nous ne puissions rien faire contre. Je savais, grâce aux enseignements de Jésus, que c'était un mensonge. Mais c'était un mensonge et je devais faire émerger la vérité par une meilleure compréhension du pouvoir et de la présence de Dieu. tandis que je priais pour notre foyer en reconnaissant que Dieu gouvernait la situation et qu'aucun pouvoir nuisible ni aucune influence en général ne pouvaient balayer la présence de Dieu, je me suis sentie très vite et beaucoup mieux. Au bout d'une vingtaine de minutes, ma femme, les enfants et moi-même étions remis sur pied, habillés pour la journée et nous partagions un repas ensemble dans la bonne humeur et tous en parfaite santé. Cette guérison avait été si rapide, si spectaculaire. Je savais que j'avais fini par trouver le point faible du mal que je l'avais atteint avec la pierre de la vérité. La science chrétienne révèle le point faible du mal par la connaissance de la totalité de Dieu. Le mal n'est pas la réalité qu'il semble être. Dieu est le bien tout puissant. Voici encore une autre question qui revient fréquemment quand on se lance dans l'étude de la science chrétienne. qu'est-ce que je vais faire si ma prière n'a aucun résultat? Si la prière ne répond pas à un besoin physique urgent, il faut opter pour le moyen le meilleur selon le besoin du moment. Marie Becquerelli aborde ce point dans Science et Santé. Elle explique que si les scientistes chrétiens ne reçoivent pas d'aide en priant, Dieu les guidera néanmoins à faire un emploi légitime de moyens temporaires et éternels. Dieu les guidera néanmoins, oui, car Dieu nous guide toujours. Si vous vous laissez guider par la voie de la sagesse, vous ferez des choix judicieux qui produiront les meilleurs résultats. Marie Becquerelli était réaliste concernant les démonstrations des scientistes chrétiens et la rapidité de leur progrès. Elle savait que nos démonstrations de la vérité seraient graduelles. L'élève qui apprend les mathématiques doit d'abord assimiler les règles de la multiplication et de la division avant de se lancer dans des problèmes complexes d'algèbre. Si vous abordez l'étude de la science chrétienne avec le désir de mettre en pratique ce que vous comprenez et que vous demeurez humble étant donné tout ce qu'il vous reste à apprendre, alors vous prendrez de sages décisions et ferait de formidables progrès. Les scientifiques chrétiens n'ont pas vocation à être des martyrs de leur foi. Ils prient pour agir de façon raisonnable et avec bon sens en fonction des besoins du moment et de ce que leur compréhension de la vérité leur permet de démontrer. Lorsque nous avons eu nos deux enfants, j'ai souhaité les élever en m'appuyant uniquement sur la science chrétienne y compris en matière de santé parce que cette façon de faire m'avait déjà valu tant de bienfaits. Mais j'ai dû effectivement répondre à cette question un jour. Que ferais-je si mes prières ne leur apportaient pas la guérison en cas d'urgence ? J'ai retrouvé la paix quand j'ai vu clairement que le bien-être et la santé de mes enfants serait toujours ma priorité. Cela était bien établi. Je savais que je prendrais toujours la bonne décision pour qu'il en soit ainsi. Durant les quelques vingt années que nous avons consacré à l'éducation de nos enfants, la prière a suffi à répondre à leurs besoins en matière de santé un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui, ce sont deux adultes en parfaite santé. Cependant, j'ai connu un moment de panique un jour quand mon fils s'est mis à ressentir tout à coup des douleurs abdominales égues. J'ai décidé que ma prière devait lui apporter un soulagement immédiat sans quoi on ferait de notre choix. Pour prier avec efficacité, je me suis tournée vers Dieu de tout mon cœur. Je voulais sentir davantage la présence immédiate de Dieu et que mon fils était enveloppé dans l'amour de Dieu. Là, il n'y a rien à craindre. Ma peur s'est vite dissipée et au bout de quelques minutes la douleur que ressentait mon fils est parti définitivement. Avec le recul, la clé était de perdre toute crainte et de ressentir uniquement l'amour de Dieu. Je n'ai ressenti aucune pression concernant ce que je pouvais faire ou pas et je crois que cela a été la clé du succès. La science chrétienne est un moyen très simple d'élever des enfants car ils apprennent à connaître la présence de Dieu et à se guérir eux-mêmes par la prière. Les scientists chrétiens ont souvent été caractérisés comme des gens qui ne vont pas chez le médecin. A première vue, cela peut paraître le cas, mais ce n'est pas parce qu'ils ont quelque chose contre les médecins. Une fois que vous avez appris à guérir par la prière, vos besoins sont alors comblés de façon spirituelle. Vous avez de moins en moins besoin d'aller voir un médecin parce que la prière répond à vos besoins. Un étudiant de la science chrétienne est libre d'aller voir un médecin s'il le souhaite. Il est libre de faire le choix qu'il juge être le meilleur. Et alors, qu'en est-il de l'usage de médicaments avec mes prières en science chrétienne ? La science chrétienne explique clairement que le médicament le plus puissant c'est la vérité, l'entendement divin qui agit pour notre compte. C'est cette médecine que Jésus utilisait dans sa pratique de la guérison spirituelle et elle était très efficace. Il est utile de comprendre que la médecine matérielle et la vérité spirituelle représentent deux sortes de traitements opposés. La médecine matérielle met de la pensée dans la matière. Elle demande à l'esprit humain de recourir à une pilule, à un médicament, une plante ou autre forme de matière pour trouver un soulagement et guérir. Alors que la vérité spirituelle oriente la pensée du patient vers l'esprit Dieu afin qu'il guérisse. La matière et l'esprit sont diamétralement opposés. cherchez en même temps l'aide de la matière et celle de l'esprit c'est vouloir regarder à la fois vers le nord et vers le sud. L'esprit est infini, éternel et intelligent. La matière est finie, temporaire et inintelligente. La foi dans la matière sape la foi dans l'esprit et vice versa. Plus votre foi en l'esprit augmentera, plus vous ressentirez et démontrerez le pouvoir et la présence de l'esprit, vos prières seront plus efficaces. Mary Baker Eddy définit une approche raisonnable de la pratique en sciences chrétiennes quand elle écrit. Émergez doucement de la matière et pénétrez dans l'esprit. Ne songez pas à entraver la spiritualisation ultime de toute chose, mais entrez naturellement dans l'esprit par l'amélioration de votre santé et de vos mœurs et que ce soit le résultat de votre croissance spirituelle. Chacun doit agir en fonction de ce qu'il est capable de démontrer. Nos guérisons ne peuvent pas être le produit de la volonté humaine. Elles doivent être naturelles, inspirées par la grâce et le résultat de notre croissance morale et spirituelle. alors voici encore une autre question et quelles sont les limites de la prière? La prière peut-elle résoudre les grands problèmes de l'existence ou seulement nos petits problèmes? Il y a deux ans, une femme est entrée dans mon bureau et elle avait des problèmes de santé dont elle voulait guérir par la prière. Puis elle a ajouté au fait, j'ai une jambe plus courte que l'autre, j'ai du mal à marcher et la plupart du temps parce que ma cheville est très souvent sensible et aussi très douloise. Est-ce qu'on peut guérir cela aussi? Je lui ai dit que nous allions prier à ce sujet et la voir telle que Dieu l'avait créée, c'est-à-dire en possession de tous ses moyens, de toutes ses facultés, sans problème ni à la jambe ni à la cheville. Un mois plus tard, il n'y avait aucune amélioration. Elle m'a envoyé un email pour m'apporter des précisions. Au fait, écrivait-elle, ma jambe a été fracturée en cinq endroits lors d'un accident de ski quand j'avais 16 ans. Le chirurgien m'avait prévenu que cette jambe resterait plus courte que l'autre, d'environ un centimètre et demi. J'ai été opérée à la cheville et j'ai suivi des traitements durant les neuf dernières années, mais cela n'a fait qu'empérer. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Je lui ai répondu par email. Oui, vous avez bien fait de me le dire. Nous allons vous voir du point de vue qui est spirituel. Dans mes prières, j'ai appliqué un grand nombre des points que j'ai abordés avec vous aujourd'hui. J'ai commencé par voir cette personne du point de vue de Dieu, c'est-à-dire avec une individualité spirituelle complète, parfaite, créée à la ressemblance de Dieu. Cette individualité spirituelle n'avait jamais eu sainte fracture, elle n'avait jamais été brisée. J'ai prié pour reconnaître que la déformation et la douleur étaient une image mensongère à son sujet et que la vérité spirituelle pouvait renverser. Je savais que nous étions en train d'appliquer les lois de Dieu, des lois capables de renverser les effets négatifs d'une loi physique dénaturée et de rétablir l'harmonie. Au cours des trois mois suivants, sa jambe s'est allongée et sa cheville assouplie. Le 4 juillet, qui est le jour de la fête d'indépendance aux Etats-Unis, elle s'est rendue compte que ses deux jambes avaient la même longueur et que sa cheville était normale. Et pour la première fois en 40 ans, elle pouvait marcher pieds nus sans ressentir la moindre douleur. Elle est restée active et en bonne santé depuis lors. Du point de vue de Dieu, le problème n'a jamais été un grand problème. C'était juste une autre occasion de mieux comprendre la vérité spirituelle et de la mettre en pratique. Je pense que je vais conclure. Voici ce qu'il nous dit. Pour résumer ce dont nous avons parlé aujourd'hui, j'aimerais citer ce passage de Mary Baker Eddy. Le scientiste chrétien s'est engagé à faire diminuer le mal, la maladie et la mort. Et il en triomphera en comprenant leur néant et la totalité de Dieu, le bien. nous avons là deux points cardinaux de la science chrétienne. Le néant du mal et la totalité de Dieu, le bien. En comprenant la totalité de Dieu, le bien, on comprend peu à peu le néant du mal. et en comprenant le néant du mal, on voit plus clairement la totalité et la bonté de Dieu. Les deux ne peuvent cohabiter car ce sont des opposés. L'un annulerait forcément l'autre. Mais comme Jésus-Christ l'a démontré, c'est le bien qui triomphe du mal et qui a le dernier mot. Voilà ce qu'est la science chrétienne. En contemplant la réalité de Dieu, le bien, vous démontrez l'irréalité du mal. Dans l'expérience humaine, les orages vont et viennent. mais d'un point de vue spirituel, la présence de Dieu se révèle éternelle et immuable. Le but de la prière en science chrétienne consiste à avoir ce point de vue spirituel plus large, la réalité du bien infini de Dieu. Car dans le royaume du bien infini, tout est bien, il n'y a pas de mal. Plus aucun nuage sombre ne vient vous menacer. Il n'y a que le royaume des cieux, le royaume de l'amour, de la paix, de l'ordre, de l'harmonie et de la vie éternelle où Dieu gouverne et où le mal n'existe pas. Voilà quel est le point de vue de la science chrétienne. En l'adoptant, vous verrez s'accomplir des guérisons. Applaudissements Applaudissements Merci.